Quand un restaurateur rencontre un restaurateur, qu'est-ce qu'il se raconte ? Des histoires de clients. Et tous les professionnels le disent, pour le tourisme corésien, ce mois d'août fut exceptionnel. On va les mettre 15 parce que c'est vrai qu'on a fait un excellent mois d'août. Certes c'est court, mais septembre est prometteur aussi. Septembre on travaille bien, on a encore pas mal de monde qui sont en vacances. Et tout semble avoir marché. Les produits d'appel, ceux qui drainent du public, même pour des courts séjours. Le tourisme loisir, rando et crapahus. Et les vacances découvertes, celles qui conjuguent la diversité des sites et celles des offres d'hébergement. Quelque chose comme la Corrèze en cathéter. On a tous les atouts pour que les gens viennent chez nous. Moi je leur vends la Corrèze. Je leur vends les Pente-Travassa, je leur vends le musée Chirac, je leur vends les Tours de Merle, je leur vends Traignac. Je leur vends mon territoire. Ce tourisme de niche, à l'opposé du tourisme de masse, fait recette désormais 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un public qui s'élargit, les Espagnols, les Suisses, pour un tourisme vert qui voit l'avenir en rose. On sent qu'il y a une tendance progressive de fond des clientèles qui recherchent aujourd'hui autre chose que la plage et le soleil. Qui veulent des territoires qui sont finalement très accessibles, avec un ancrage fort. Et du coup qui sont en recherche de destinations comme les nôtres. On est sur des tendances d'éco-tourisme, de slow-tourisme. Autre avantage de ce tourisme, il peut jouer. Les prolongations et l'arrière-saison corézienne pourraient donc bien avoir encore quelques temps un authentique coup de vacances.